Musique Nous vous emmenons à la rencontre de deux femmes agricultrices à Tapu-Tapu-Atea. Nous sommes à Iriveil, à la rencontre de Romanella Constant. Cette jeune femme, fille d'un ancien chef de l'agriculture sur l'île de Taha'a, a pratiquement vécu une enfance très proche de la nature. J'ai vécu à Taha'a depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 15 ans. Mon père étant chef de l'agriculture, on était en plein dedans, mais je ne vivais pas de l'agriculture, je ne plantais pas. Je visitais par contre, je parcourais différents Tapu. Romanella se lance dans sa propre exploitation, sur ce domaine familial de 4 hectares, gracieusement mis à disposition par ses beaux-parents. Étant donné que par mon beau-père, mes beaux-parents, nous sommes propriétaires terriens. Ensuite, par rapport au lancement, au défrichage et tout, l'avantage que nous avons avec une carte CAPL, nous bénéficions des aides. Et pour défricher, ça a été top. Et puis voilà. Sa réputation s'est aussi construite autour de son implication et sa détermination à encourager et promouvoir une agriculture plus saine et respectueuse de l'environnement. Alors, en fait, quand on a défriché le domaine, la parcelle qui allait être exploitée en agricole, c'était, pour moi, c'était évident parce qu'en fait, c'était un terrain neutre. Donc pour moi, je voyais mal qu'il y ait un produit chimique qui vienne souiller le sol. Et l'agriculture bio, en fait, m'a été proposée par la DAG. À la question de la différence de sexe pour ce genre de travail, Romanella a su s'adapter en tant que femme pour ce genre d'activité très physique. Elle en a même développé des compétences propres à elle depuis toutes ces années. Bien que ce soit un boulot d'homme, les femmes peuvent le faire aujourd'hui et s'adapter. Mais c'est vrai que physiquement, les femmes sont assez limitées. Donc du coup, on essaie de trouver des techniques et des pratiques qui nous sont plus adaptées. Je sais que si je travaille, j'ai de quoi vendre, j'ai de quoi me nourrir. Si je ne travaille pas, j'ai que dalle. Et étant donné que ce n'est pas un métier où je suis sûre d'obtenir un salaire fixe à chaque fin du mois. Donc des fois, je me mets la pression à la dernière minute quand j'ai besoin de fonds. Mais j'arrive à bien vivre, sans vous cacher. Il y a de l'ouvrir. À 46 ans, j'ai vraiment trouvé le secteur où je suis vraiment épargnée. Je suis entourée des animaux. Mon bureau a une belle vue. L'air est pur. Le travail physique, c'est un peu mon sport. Donc au niveau de la santé, je m'en porte bien. En fait, la vie est tellement belle. Et puis on a de la chance d'être en Polynésie où la nature est en abandon. Le seul secret pour percer dans l'agriculture, c'est le courage. Il faut vraiment être courageux et se fixer des objectifs. Tu fais de l'agriculture bio ? Oui, je fais de l'agriculture bio. Si c'est bientôt le fait qu'il y aura nonos, la commune vient et me dit quand il faut cueillir les nonos. Après, ils viennent juste récupérer, moi je cueille, puis ils viennent récupérer sur place. La commune vient nous aider à mettre le compost autour des nonos, l'encre poisson. Des fois, ils viennent nous aider à couper l'air. Enfin, je n'ai pas aussi trouvé de travail ailleurs. Et comme mes parents sont dans les nonos aussi, du coup, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada